On a même des comportements qui semblent s'apparenter à la tromperie chez les coques. Quand ils trouvent quelque chose qui ressemble à la nourriture mais qui n'est pas comestible, par exemple des coquilles de noix, en temps normal, ils ne vont pas pousser de cris quand on les teste avec d'autres coques ou même avec des poules familières. Et par contre, s'ils sont avec une poule non familière, là ils peuvent être tentés d'établir le contact. Et du coup, on voit qu'ils vont pousser plus de cris, donc des cris comme si c'était de la nourriture. Alors bon, réflexion faite, ce n'est peut-être pas une très bonne façon d'établir le contact, de se montrer tout de suite comme étant un tricheur. On voit que les poules sont aussi capables de se rendre compte de ça. Après certains faux appels comme ça, elles ne viendront plus aux appels du coq. Merci. 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 Merci.